Méconnu du grand public, David Card est une sommité dans son domaine, l'étude du marché du travail. Le Canadien qui enseigne à l'Université Berkeley, en Californie, est l'un des trois récipiendaires du Nobel d'économie. Un prix qui le laisse sans mots. « Je n'ai pas grand-chose à dire, lance-t-il, tout sourire, avant de remercier ses collègues. » David Card est notamment récompensé pour les travaux sur le salaire minimum qu'il a mené en compagnie du regretté Alan Krueger, secrétaire adjoint au Trésor sous Barack Obama. Au début des années 90, les deux chercheurs évaluent l'impact d'une hausse modérée du salaire minimum au New Jersey et concluent qu'elle ne mène pas à des pertes d'emploi, un constat alors contesté. « À l'époque, ces conclusions étaient controversées, explique-t-il. Plusieurs économistes étaient plutôt sceptiques de nos résultats. Au cours de sa carrière, David Card s'est aussi intéressé aux effets de l'arrivée d'immigrants sur le marché du travail et à la corrélation entre les revenus et le niveau d'éducation. « C'est très clair dans mon esprit que David Card est le plus grand économiste du travail. Ce n'est pas seulement un chercheur qui cherche, c'est un chercheur qui trouve des réponses. » L'approche de l'expérience naturelle utilisée par David Card, c'est-à-dire en analysant des phénomènes concrets sur le terrain, a laissé sa marque et influence les économistes d'ici et d'ailleurs. « On est imprégnés de cette philosophie-là. Quand on approche une question de politique publique, on va réfléchir à des situations d'expérience naturelle. Ça a eu un énorme impact sur la discipline. » Né à Guelph, en Ontario, David Card a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Montréal il y a deux ans. Il partage le Nobel d'économie avec l'Américain Joshua Angrist et le Néerlandais Guido Imbens, deux autres pionniers de l'expérience naturelle. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.